Salut, c'est Ophélie dans sa série web Je danse ma vie. Aujourd'hui, on est dans ma chambre avec mes toutous. Dans cette blague là. Aujourd'hui, on va ouvrir mon colis que j'attendais. C'est parti! Aujourd'hui, c'est un unboxing parce que j'ai ouvré mon... mon colis devant. Mon colis est arrivé! Wouah! Mon colis est arrivé! C'est fait! C'est fait! C'est fait! Ah! Mon colis est arrivé! Mon colis est arrivé! Wouah! C'est quand même un peu... Faudrait pas rater la première shot parce qu'il est beau vert. C'est ça! J'ai hâte de l'ouvrir avec vous! Pourquoi aujourd'hui, je vous montre mon colis? Pourquoi je vous le déballe devant vous? Et surtout, la question... Pourquoi on a des poids d'hommes? C'est une blague! Pourquoi? Ce qu'il y a dedans, c'est mon costume d'Halloween. Je vais vous avouer quelque chose. Moi, je suis un personnage fétiche. Que j'aime beaucoup. C'est dans Harry Potter. C'est Hermione Granger. Dans le pub. J'adore Hermione Granger. Des fois, je me prends pour Hermione Granger. Un Guardian Leviosa! Mais pour une fois, là, j'ai commandé la baguette. Donc, euh, oui. Fait que j'aurais plus besoin d'utiliser cette baquette à sushi-là. Flashback! Quand je suis allée à Orlando, je suis allée au Denzel World et à Can Dance. Et entre, bien, j'avais comme une semaine de livres, donc on en a profité pour aller faire des parcs. On est allée à Walt Disney et on est allée à Universal Studios. Honnêtement, je trouve ça trippant et malade. Et, euh, c'est vraiment à couper sauf. Ce que j'ai aimé vraiment à Universal Studios, j'ai aimé à peu près toutes les manages, mais ce qui me plaît le plus, c'est, bien sûr, le village d'Harry Potter. Il y a deux villages d'Harry Potter et, euh, bien, les deux sont différents parce qu'il y en manque une banque et c'est la banque d'Harry Potter et les magasins et tout. Et il y a l'autre, c'est là où il y a la gare et c'est l'autre qui est le plus gros, le deuxième, dans le deuxième parc. Il y a le château d'Harry Potter, le méga château. Et dans le château, bien, il y a un manège d'Harry Potter. En fait, il y a deux manèges d'Harry Potter. Euh, les manèges, c'est la sorte de manège qui n'est pas une montagne russe. Puis, en fait, c'est le mélange entre les deux, elle, dans le château. Si ça se promène dans tout le château, c'est comme une espèce de montagne russe simulateur. C'est quand t'as une image devant toi, 3D, et c'est comme si t'étais dans l'histoire. Là, il y a Poudlard, là, il y a la ville. Et entre les deux, t'as un transport. Le transport, c'est le, comment dire, c'est le train d'Harry Potter. Et quand tu te promènes là-bas, c'est l'hiver. Les maisons sont comme remplies de neige. Et c'est vraiment agréable. Quand tu te promènes là-bas, il y a de la petite musique d'ambiance. Tu vois, tu vois du monde qui ont acheté des baguettes magiques, puis qui essayent des tours. C'est vraiment drôle. T'as des personnes qui sont costumées, qui ont acheté des costumes, qui se promènent comme ça dans la rue. Tu crois comme dans le film. Et on est rentré dans une boutique, et il y avait les costumes. Et oui, bien sûr, la question qu'on demande à tous nos parents, Maman, est-ce que tu peux m'acheter, s'il vous plaît, le costume d'Hermione? Elle m'a dit, on va essayer d'en trouver un. On va voir, on va... À Québec, si on peut en avoir un, peut-être moins cher. Et bien sûr, on en a trouvé un sur Amazon qui n'était pas si tant cher. Donc, bien sûr, on l'a acheté parce que moi, j'adore Hermione quand j'ai. Je sais pas pourquoi il y a un set dessus. Il y a comme un gros set. Je sais pas, c'est un mystère. J'ai aucune idée et je crois que je le saurais jamais. Parce que je crois pas que quelqu'un le sait. Est-ce que tu le sais? Si tu le sais, écris-moi là dans le message si tu sais pourquoi j'ai un set sur ma boîte. Et je vous donne un petit challenge de trouver, et de trouver quand même une réponse assez drôle de c'est quoi le set sur ma boîte. Parce que j'ai comme aucune idée. Maintenant, on va faire le tutoriel comment ouvrir un paquet. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux. D'un paquet, bien sûr. Et avec les ciseaux, tu vas faire ça comme ça en ouvrant. Bon ben, c'est une jungle, on va l'ouvrir. Je suis pas impatiente. Ouh! Il y a comme un pauvre, tu vas voir. Oh! C'est toute petite baguette ça? Ha, ha, ha! Et toi, elle est grosse! Regardez ça! C'est la baguette dernière de rangée. J'ai la vraie baguette dernière de rangée. Ha, ha, ha! Ha, ha! Elle est grosse! Je t'en voulais pas, toi! Là, j'ai le costume ici. Ha, ha! Et donc, c'est gris fondant robe, déguisement pour enfants. Ça vient des États-Unis pis ça vient d'arriver, donc je suis super contente, je vais aller vous le laisser. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! 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 Une gardienne Léviota! Donc, voici mon costume d'armée en rangée. Donc, comme vous voyez, j'ai à peu près tout le kit. Quand je l'ai commandé dans le paquet de la robe, il y avait que la cape. Et j'ai commandé aussi la baguette. Donc, la baguette, elle venait pas avec la cape, mais les deux, je les ai commandées sur Amazon. Le reste, bien, j'ai dû les acheter à part parce que ça venait pas avec. Sinon, le maquillage, vous pouvez aller voir Cynthia Dulude et a fait des maquillages professionnels hyper beaux et elle en a fait un pour l'Halloween de Hermione Granger. Et je me suis inspirée de son maquillage pour me déguiser, justement, en Hermione Granger. Je vais mettre le lien en-dessous de ma vidéo. Et je me suis complètement transformée en Hermione Granger. Ok, c'est décidé, c'est mon costume gagnant pour l'Halloween! Je me suis fait un fun fou! Est-ce que vous trouvez que je lui ressemble? Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi c'est quoi votre passion! A la prochaine, see you guys!